Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin mais très vite fait, on va parler d'Ethereum, de Litecoin, de Doge et vite fait aussi de certains ALT parce qu'on a des Bounds qui sont vraiment pas inintéressants et vu ce qui se passe en fait sur le marché des ALT c'est pas impossible en fait que Bitcoin ait potentiellement fait un bottom. Alors je dis potentiellement parce qu'on est encore plus ou moins nulle part par rapport à la vidéo que j'ai faite hier mais on va regarder ça dans un instant. L'analyse du Bitcoin sera faite sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description ça vous permet d'avoir une exposition à Bitcoin tout en tradant les marchés traditionnels et ainsi que les paires Forex le code LCG vous donne droit à 50% en plus sur vos dépôts, sur votre compte de trading. Il y a également dans la description le lien pour le calculateur de risque bien sûr, je fais un peu ma pub c'est gratuit et vers le lien Telegram du groupe français PrimeXBT, n'hésitez pas à les rejoindre en ce moment ici vous participez au groupe, vous avez potentiellement la chance de gagner 100$ un compte approvisionné de 100$ plus 100 COV tokens donc n'hésitez pas à checker les liens. Voilà ça c'est fait, on va regarder un peu vite fait ce que donne BTC. Alors BTC, pour le moment on peut voir, vu la manière dont les prix sont en train d'évoluer vraiment si on regarde juste comme ça, on peut voir qu'on a pris l'ensemble de la liquidité ici avec ce stop, on pourrait considérer qu'on a pris vraiment, on est vraiment venu chercher la liquidité que là on est sur support, ce support plus ou moins 49 000 en daily et qu'on a potentiellement un setup qui pourrait venir nous emmener si jamais on récupère, alors vraiment il faudra qu'on récupère les 54 000 mais si on récupère les 54 000 je vois pas de raison pour laquelle on irait pas rechercher à nouveau les 60 000 et chercher éventuellement, à mon avis il doit également y avoir de la liquidité ici c'est notre résistance et je pense que c'est également la je pense que c'est l'ouverture de la semaine qui s'est faite ici et je pense véritablement qu'on pourrait venir rechercher ça ici en fonction de ce qui va se passer ce week-end alors je vous ai expliqué aussi également ça c'est une idée simplement possible qu'on aille rechercher les 60 000 justement parce qu'on a un bounce qui est assez intéressant sur les altes et s'il continue en fait je pense qu'on pourrait également avoir quelque chose d'intéressant sur Bitcoin après comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier n'hésitez pas à aller la rechequer parce que j'y explique plus en détail ce que je vais vous expliquer maintenant c'est qu'on pourrait potentiellement revenir en attendant le setup que j'ai donné hier reste encore selon moi d'actualité c'est à dire que si on revient à 53 400 j'ouvre un short j'ai mon stop un peu ici au-dessus à 55 000 quelque chose dans un premier temps je vise moitié de profit dès qu'on touche un R et l'idée c'est bien sûr d'aller potentiellement rechercher les 45 000 voire plus bas si jamais on a un mouvement baissier plus important qui vient s'installer sur Bitcoin après je ne sais pas si on va l'avoir en ce moment je vous avoue qu'en fait j'ai déjà pris j'ai pris un setup long aux alentours de quelque part ici mais vraiment c'était je me suis dit ok on a quelque chose d'intéressant et je peux prendre un long j'ai pris le long et ce que je vais faire c'est tout simplement garder une partie du long ouvert en prenant des profits ici si jamais on revient ici et prendre un short et histoire d'être short et long en même temps histoire de potentiellement pouvoir profiter soit de la hausse ou de la baisse alors certains vont se dire non mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est une stratégie de hedge en gros et la seule manière que je sorte en fait de mon short ici c'est soit que je me fasse sortir et la seule manière que je sorte de la position longue dans laquelle je suis c'est si maintenant on fait hop hop et qu'on commence à se trader à nouveau ici une fois qu'on se retrade en dessous de ce niveau je sais que je dois sortir d'une position longue parce qu'à partir de ce moment là on rentre potentiellement dans quelque chose de choppy et par rapport justement si on commence à se retraider sous ce niveau et que j'ai réussi à prendre une position short ici je sais que je dois baisser mon stop à break even et bon je vous ai déjà expliqué je prendrai des profits déjà à un R et n'hésitez pas à checker la vidéo d'hier par rapport à ça voilà si c'est pas fait c'est votre problème en dehors de ça j'ai pas grand chose à dire sur BTC c'est encore la même chose on est en ce moment sous résistance donc peut-être qu'en fait on va directement faire une retrace à partir d'ici ça je ne sais pas mais à voir en attendant en hebdo il n'y a pas grand chose à dire donc on est toujours sur quelque chose de positif et on va regarder directement Ethereum USD alors Ethereum a fait un gros dip et a fait un énorme buyback vraiment assez conséquent c'est à dire qu'on a eu un dump ici on était chez 3006 et d'un seul coup on est déjà remonté enfin là on est déjà à 4150 donc c'est vraiment vraiment conséquent on a eu un gros dip et une fois qu'on repasse ici on repasse dans le scénario de ouais on va aller au time ray à nouveau après là tel qu'on est parti je ne sais pas est-ce qu'on ne va pas éventuellement former une espèce de de choses comme ça c'est pas impossible mais je vous avais indiqué dans la vidéo je ne sais pas quand j'ai dessiné ça mais ça devait être dans la dernière vidéo où je vous ai expliqué ok 3006 c'est là où je pense qu'il y a des liquidités on peut voir qu'on a cherché plusieurs fois dedans et qu'on a fait un énorme une énorme montée de ceci en l'espace de moins d'une journée donc Ethereum toujours très très fort il n'y a rien à dire quelle que soit l'échelle de temps bon si on regarde comme ça on pourrait se dire qu'on est quand même assez haut surtout si on regarde comme ça si on regarde en log c'est moins effrayant mais le chart d'Ethereum est super bullish moi je n'ai rien à dire tout ce qu'il faut se dire là dessus c'est bah ouais il faut chercher des longs et bah là c'était l'opportunité long si vous n'avez pas pris de long je vous avais déjà expliqué dans la vidéo à mon avis c'était potentiellement dans la vidéo de la semaine passée je ne sais pas si c'était dans la vidéo de lundi que c'est ici que j'étais intéressé là on a été chercher et on est déjà à nouveau en train de remonter donc vu ce qui se passe potentiellement continuer en all time rate sur Ethereum est toujours positif si on revient à nouveau vers 3006 je n'aurais pas trop de soucis à acheter en dessous de ça en dessous de ça à 3002 mais je ne suis pas certain qu'on revienne chercher les 3002 parce que ça ferait encore un drop à partir des niveaux actuels de 20% plus de 20% et vu ce qui se passe de 1 sur Ethereum contre BTC et en plus contre Bitcoin enfin de Bitcoin contre SD je me dis que Ethereum va tout simplement continuer à surperformer Ethereum contre Bitcoin je ferai quand même attention entre guillemets dans le sens où on a eu on a eu ici la première chandelle rouge bon c'est pas grand chose et on est venu passer au dessus de ce bloc donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant mais si on regarde vraiment en Nebdo le chart Ethereum BTC ici on arrive sur un niveau d'intérêt on peut voir que c'était ancienne résistance ancienne résistance et on arrive à nouveau vers ces niveaux et vu la montée vraiment vraiment assez incroyable qu'on a eu je me dis que ce serait pas un mauvais moment pour que Ethereum fasse une espèce de consolidation qui serait vraiment très très positive peut-être qu'on aurait des petits drops mais avant de pouvoir monter c'est quelque chose que je préférais voir parce que là on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable quand on regarde Ethereum après d'un autre côté pour rappel en 2017 on avait eu ce genre de choses et ce que je voudrais voir c'est vraiment une espèce de consolidation de ce genre là pour ensuite amener une deuxième une deuxième jambe haussière je sais pas si ça se dit en français une jambe haussière bref c'est pas grave donc les tout enfin Ethereum que ce soit contre l'USD ou contre le BTC vraiment se portent très très bien et là où je voudrais éventuellement acheter je sais pas du tout si on va y aller mais ce serait ici dans cette zone ici au 0.65 sur Ethereum alors Ethereum il y a tout enfin plein de gens qui commencent à parler de 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 Ethereum qui flipperait Bitcoin alors pas tout de suite mais j'imagine au cours du cycle et ça c'est une question que qui m'intéresse pas mal et je vous la pose est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de théorie de ah Ethereum va devenir la plus grosse crypto en termes de market cap et quel est votre avis en fait à ce sujet moi c'est un truc qui m'intéresse c'est vraiment pour vous dire mettez moi ça dans les commentaires parce que j'ai envie justement que l'algo YouTube me répertorie mieux non pas du tout c'est quelque chose qui m'intéresse moi plus j'y pense et je vous en parle depuis un certain temps c'est que je vois de plus en plus Ethereum comme une réserve de valeur et et je veux accumuler davantage d'Ethereum en plus de BTC donc à ce niveau là je pense que je vais faire une allocation surtout si on a un dump enfin si on a un drop je sais pas si on va l'avoir mais si au bout d'un moment on a on a un peu de FUD et qu'on fait même juste un drop de 20% je vais commencer à louer davantage de de pourcentage dans mon portfolio à Ethereum et l'idée ce serait vraiment d'avoir une allocation Bitcoin et Ethereum de 40-40 et puis le 20% restant c'est pour d'autres alt donc dites moi ce que vous pensez de cette idée d'Ethereum va flipper Bitcoin et pourquoi est-ce que vous pensez que ça pourrait se passer ou justement non justement ça ne pourrait pas se passer je vous avoue que personnellement je pense que ce serait assez bearish pour Bitcoin si jamais il se fait détrôner et je pense que pour le marché en fait en général ce serait peut-être pas forcément super super ball mais le marché n'en a rien à faire de ce que moi je pense mais je suis assez curieux d'avoir vos avis quand même parce que je suis en train de lire un peu des post d'écouter des interviews ou des gens qui sont plus intelligents que moi qui sont plus investis que moi parlent de ce genre de choses donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez Litecoin sur support donc positif je vous avais voilà je vous avais parlé de ça déjà lorsqu'on a eu le breakout ici je vous avais dit là c'est la zone où je veux acheter sur Litecoin j'ai pas changé les niveaux donc tout ça c'était déjà indiqué à son passé si vous avez acheté tant mieux pour vous si vous n'avez pas acheté bah tant pis pour vous et en fonction de soit vous avez acheté le niveau oubs soit vous avez acheté acheté plus bas mais vraiment même déjà là ça fait bon là ça fait 7% c'est pas énorme mais ça ça devient plus conséquent en fonction de l'endroit où vous avez acheté et c'est ici et c'est ici en fait qu'on veut voir une continuation de l'uptrend sur Litecoin contre USD donc ça c'était un bon spot pour acheter et le deuxième bon spot c'était éventuellement un 270 donc toujours également en uptrend et je pense toujours vraiment qu'on peut aller chercher plus haut sur Litecoin Litecoin contre BTC il fait un peu de chop il fait pas grand chose bon il tient toujours son support et en fonction de ce qui se passe sur Litecoin BTC en fait Litecoin USD pourrait également surperformer donc je pense toujours qu'on va aller chercher plus haut sur Litecoin et potentiellement cet ancien cet ancien rail mais toujours très très bon ce qui se passe et si on revient à n'importe quel moment vers 0.005 je reprends une grosse portion aussi de Litecoin histoire de jouer à nouveau cet uptrend de l'ordre de 35% donc très très fort Solana Solana incroyable c'est à dire qu'on a eu un gros drop sur Bitcoin et lui tout ce qui fait c'est ouais non moi j'en ai rien à faire je reste en consolidation donc je sais pas du tout si à un moment ou un autre on va revenir vers les 30$ voire vers les 25$ mais là à mon avis je vais prendre une grosse allocation parce que Sol c'est une espèce de BNB enfin 2.0 entre guillemets dans le sens où tous les projets qui commencent à être enfin qui commencent à se construire et qui sont pas sur sur Ethereum et ça peut se comprendre parce que les frais sur Ethereum sont quand même assez énormes je veux dire payer payer 400, 500, 600 dollars des fois pour acheter un par exemple je sais pas si vous vous intéressez au NFT mais en ce moment même lorsqu'on fait un transfert de NFT c'est genre 500, 600 dollars c'est des frais de gaz qui sont juste anormaux et en fait en ce moment beaucoup de projets sont construits sur davantage sur BSC et c'est pour ça que BNB a pris autant de valeur et il commence à y avoir des développements intéressants sur Sol et vraiment très très bon donc Sol pour moi il y a plein de gens qui parlent d'un Solana à 100 dollars pour moi 100 dollars c'est juste un truc qui va se passer mais dans ma tête je me dis que c'est pas impossible en fait que ça aille carrément à 200 au cours de l'année c'est mon avis personnel je peux me tromper et j'aime pas trop cette idée de faire des prédictions mais quand je vois ce qui se passe sur Solana vraiment je trouve ça très très bon et moi je veux ajouter sur tous les drops qu'il va y avoir sur Solana parce que je suis vraiment je suis vraiment assez assez bullish là dessus en dehors de ça Wifi alors c'est des trucs que que j'ai tradé au breakout et je suis super content alors je suis déjà je suis sorti avant je suis sorti vers vers un 40 on peut voir que j'aurais peut-être pas dû sortir mais quand on fait un 30% sur sur des trades en BTC pour moi je suis super content Zcash aussi toucher la target je suis super content Av je suis je suis je suis sorti en fait lorsque j'ai vu ça et ouais c'est con parce que surtout que Av moi j'étais en position depuis depuis ici bon c'était quand même un trade à 40% donc je suis très content qu'est-ce qu'il y a comme truc en dehors de ça j'ai pas trop grand chose à dire mais quand vous voyez que ce genre de choses sont en train de se passer sur pas mal d'altes je me dis que potentiellement ça se pourrait en fait que ce qu'on a sur Bitcoin ici ce soit le lot et ce serait pas je pense qu'il y a pas mal de gens qui là en ce moment sont un peu en mode ah bah voilà Bitcoin va dumper comme ça ce qui serait pas impossible mais ce qui ce qui serait ce qui rendrait pas mal de gens en fait assez salty comme on dit en anglais c'est en fait c'est si jamais on arrive à récupérer ce niveau je pense que ça se fera pas en une fois mais imaginons qu'on vienne taper comme ça hop 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 et en fait qu'on arrive à récupérer les 60 000 et ensuite qu'on vienne au all time ride tout ça c'est quoi tout ça ça devient la consolidation c'est ce qui est visible en hebdo avant qu'on vienne chercher un all time ride et là on va aller à 70 80 000 à mon avis potentiellement potentiellement plus je sais pas il faudrait voir ça d'un point de vue visuel mais c'est un petit truc que j'utilise ouais là je suis en log donc ouais 70 000 à mon avis c'est la target minimum et je pense que ça irait vraiment à 80 000 à partir de ce moment là sur BTC parce qu'on a une gigantesque enfin une gigantesque une consolidation qui est assez conséquente donc déjà depuis février et là ça fait 3 mois si on arrive à avoir une cassure mais que même imaginons que la cassure elle se fait au mois de juin ça aurait fait une consolidation de 4 mois et c'est suffisant pour que ça ça fasse une bonne base et que les prix ne redescendent en fait potentiellement jamais en dessous donc je sais que je vous ai parlé de cette idée d'aller chercher et je vous en parle déjà depuis un certain temps d'aller chercher les 38 000 là j'ai quand même cette nouvelle idée de me dire que ça c'est potentiellement un bottom potentiellement il faut voir vraiment comment les prix vont réagir si maintenant on casse à nouveau ça oui je pense qu'on va aller probablement chercher plus bas mais mais pour le moment vu la réaction du marché je me dis que en fait ça c'était c'était un drop qui a eu lieu suite à l'annonce de Tesla mais que le marché en soit était déjà un peu un peu lourd mais qu'on a toutes les chances d'aller chercher éventuellement cette résistance et si on n'arrive à passer au dessus en fait alléluia quoi donc voilà je ne vais pas parler plus d'alt que ça j'ai vu pas mal de posts sur Twitter et j'ai vu que le trône également avait fait une vidéo enfin je l'ai vu dans le titre je n'ai pas regardé la vidéo mais je me souviens je vous ai demandé un peu quelles sont les différentes personnes sur YouTube auxquelles vous faites confiance il y avait eu différents noms qui sont sortis comme CMA Crypto Matrix ou autre et il y a eu le trône et je trouve que le trône c'est peut-être le gars qui est le plus ça doit être peut-être à mon avis ils sont plusieurs d'après ce que j'ai compris mais ça fait partie des groupes de traders auxquels je ferai plus confiance d'après ce que j'ai entendu après je ne suis pas vraiment les vidéos parce que voilà je préfère mon propre avis mais j'ai vu qu'il en parlait et c'est vrai que XLM pour voir là ce qui se passe bon il faut voir comment on va clôturer la journée peut-être qu'on va encore faire un peu de chop comme ça mais globalement XLM ça a une bonne gueule donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui ça fait déjà 18-19 minutes et je commence à avoir la voix qui commence un peu à s'enrouiller d'autant plus que j'ai un peu un mal de crâne je ne sais pas c'est à cause de quoi je pense que c'est à cause j'ai fait le premier shot du vaccin la semaine passée alors ça me paraît un peu étrange d'avoir des effets secondaires une semaine après mais j'ai un peu un mal de tête et je suis un peu fatigué bref allez c'était tout pour cette vidéo je vous souhaite un excellent week-end et peut-être que je ferai une vidéo dans le week-end en fonction de ce qui se passe sur les marchés c'était grave en vous souhaitant un excellent week-end je me répète et tchoss